Les policiers, salut ! ... Il ressort que Stécie Lemens a été maintenue aux deux bras de façon manuelle, qu'elle ne présente aucune lésion évocatrice d'un viol, mais qu'elle présente des lésions de la région du cou, évocatrice d'une strangulation. La cause probable du décès pour les médecins légistes est un étouffement avec strangulation. Quant à la petite Nathalie Mailly, elle présente des traces de maintien en région gauche de la nuque et du cou, elle présente des lésions de la région du cou, évocatrice également d'une strangulation, et elle présente des lésions qui témoignent d'un viol. La cause probable du décès retenu est un étouffement par strangulation. L'évissance de la région de colonne de la région de la région de l'Éat Le Panneau, elle présente des larmes de la région 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 de là-bas. C'est parti.